Leçon 15. Le ministère de la libéralité. Écriture Romains 12, 8. Vérité fondamentale. Dans l'Église primitive, le ministère de libéralité était tout aussi reconnu que celui d'enseigner ou de guérir. Romains 12, 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation que celui qui donne le fasse avec libéralité. Dans l'Église primitive, le ministère de libéralité était tout aussi reconnu que celui d'enseigner ou de guérir. C'est également un ministère. Nous pouvons tous participer à la bénédiction de données, mais certains ont été dotés de talents divins afin de distribuer des biens personnels ou de gérer un fond commun. Une autre traduction l'exprime ainsi « Celui qui dispose de biens doit les distribuer dans l'unique but de servir Dieu. Celui qui possède des richesses doit les donner, à bon escient, à l'œuvre de Dieu. Les serviteurs de Dieu devraient enseigner ce que disent les Écritures à propos du ministère de libéralité. « Il devrait apprendre à ceux qui ont de la richesse à la distribuer correctement, là où elle peut être utilisée pour l'œuvre de Dieu. Car il y a des soi-disant serviteurs de Dieu, des escrocs, qui collectent des fonds pour des projets inexistants. N'avalons pas tout ce qui semble beau. Apprenons à écouter notre esprit. Prions et demandons à Dieu où placer notre argent. Certains qui sont appelés au ministère sont appelés à ce ministère de libéralité. Texte à apprendre par cœur « Que celui qui donne le fasse avec libéralité » Romain XII, 8 Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et tes proches. Texte à apprendre par cœur « Que celui qui donne le fasse avec libéralité » Romain XII, 8